Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors encore une vidéo brute, sans montage, sans coupure, c'est vraiment du... quasiment du direct. Alors, la situation n'évolue pas trop favorablement pour l'instant encore, et puis alors je vous souhaite à toutes et à tous, que vous soyez dans quel pays que vous soyez, dans quelle ville, je vous souhaite vraiment que tout se passe quand même pour le mieux, malgré les circonstances, que vous passez au travers de ces épreuves sans trop de découragement, sans trop de dégâts, sans trop de problèmes de santé, familiaux ou autre, que ce soit vraiment juste un mauvais moment à passer, mais dont vous vous remettrez sans aucun problème et qu'il n'y aura pas de conséquences malheureuses après tout ceci. C'est sûr que les gouvernements font quand même beaucoup d'efforts aussi pour nous aider de tous les côtés, et peu importe, les partis politiques, c'est quand même de bonnes choses qu'ils mettent en place pour aider le monde, et c'est important, il faut vivre dans la solidarité, je dirais qu'on laisse de côté les religions, la politique, toutes les différences pour se regrouper dans une unité et mettre tout en œuvre pour que finalement ça se passe le plus vite possible aussi. Voilà, de toute façon, qu'est-ce que nous on peut faire de notre côté en tant qu'on va dire individu, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour éviter la propagation du virus, et voilà, c'est sûr que ça nous prive, ça nous prive de beaucoup de choses énormément, mais on sera plus fort après ça. On saura aussi qu'il ne faut pas que ça se répète, et on fera attention. Qu'est-ce que moi je peux vous apporter ? Eh bien, c'est comme ça, des petites vidéos qui j'espère, Alors, c'est sûr, je ne suis pas le dieu de la peinture, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je suis comme vous, j'essaye de vous apporter quelque chose. Il y a certaines personnes qui mettront des pouces en bas, je le sais, il y a certaines personnes qui n'aimeront pas ça, mais il suffit de cliquer sur une autre vidéo, de passer à la prochaine, et puis de ne pas regarder celle-là. Voilà, c'est certain que, je vais faire un petit peu ma petite crise. Il y a des gens qui mettent des commentaires du genre, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, en parlant, j'étais en train de faire une vidéo comme ça, j'expliquais des techniques, et puis derrière moi, il y avait un tableau, je ne me souviens plus de tout lequel est-ce. En tout cas, ou non, je peignais un tableau, je faisais une démonstration, et je ne me rappelle plus, il avait dit, mettons, c'est horrible, ce dessin n'est pas beau, c'était une peinture, puis il parlait de dessin, mais ce n'est pas grave. Des choses comme ça, moi, c'est sûr que des critiques constructives, je les accepte sans aucun problème. Vous me dites, ce que vous avez fait, finalement, ce n'est pas une réussite, peut-être que ça aurait été mieux de faire comme ceci ou comme cela. Merveilleux ! J'aime ça, ces critiques-là. J'ai toujours répondu à ces commentaires de façon aussi la plus objective, mais si on me dit, ce n'est pas beau, c'est laid, que ça n'apporterait, mais moi, ce commentaire-là, ce n'est même pas la peine de le mettre, je le supprime. Ça ne sert à rien, c'est comme inutile. Donc, c'est supprimé d'office, vous n'avez même pas le temps de... Il n'y a pas grand-monde qui aura le temps de le voir qui va être supprimé. Donc, voilà, c'est ça. Pourquoi je disais ça, déjà, je ne me souviens plus. Oui, ce que je peux vous apporter, et je vais essayer de vous apporter du contenu, un peu comme la vidéo d'hier, là. J'ai ici, alors, les réponses à un commentaire. Seulement un commentaire, il risque d'être un petit peu plus long. Et quelques conseils pour peindre seul chez vous, j'en ai encore d'autres ici, là. Alors, voilà, donc, je vais essayer de vous en apporter un petit peu du contenu, vous apporter du bienfait. Alors, je ne suis pas là en train de peindre, parce que là, c'est sûr que je n'étais pas prêt non plus. J'ai d'autres... Je viens de finir une nature morte ici pour la formation en ligne. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, énormément de contenu à mettre chaque semaine. J'ai promis qu'il y aurait de nouveaux cours à l'intérieur de ma formation chaque semaine, et donc je dois en faire chaque semaine. Mais c'est promis, je vais vous faire quelque chose d'empalon, là, sur le chevalet. Je vais vous faire une petite... un contenu en vrai, là, pour vous aider dans la peinture. Alors, je vous rappelle, tant qu'on est dans ces impossibilités de sortir ou autre, la peinture, c'est un bienfait, c'est un bienfait pour vous. Je vous recommande, surtout, si vous pouvez, faites-en. Faites de la peinture, ne vous laissez pas trop aller à regarder l'horloge tourner, ça n'ira pas plus vite. Et puis, à un moment donné, vous en aurez marre de faire toujours la même chose, vous regardez la télévision, les informations, c'est toujours les mêmes, ça ne change pas grand-chose. Oui, on peut suivre l'évolution, il y a de plus en plus de contaminés chaque jour, ça, on le savait. Et puis donc, il y en a plus aujourd'hui qu'hier, puis demain, il y en aura plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de... Ça ne m'apprend rien, on le savait, puis c'est comme ça. Mais à un moment donné, quand on a fait le tour des séries Netflix, des films, et puis les informations, les actualités, si à un moment donné, on veut détacher un petit peu de l'écran de télévision, puis... Alors voilà, pourquoi ne pas nous mettre à la peinture et reprendre les conseils que je vous ai donnés hier pour profiter de ce merveilleux passe-temps qui vous fait sortir de cette actualité-là, qui vous fait rentrer dans votre bulle. Moi, je me vois en train de peindre une plage tropicale avec, dans mes écouteurs, la chanson Chan Chan et puis un petit verre de... T'es une pina colada, je suis à côté de moi, sur la table. Voilà. Comme ça, vous connaissez mes goûts, si des fois, vous avez envie de m'envoyer une bouteille. Non, je plaisante, je plaisante. Donc voilà, alors... Je vais faire cette petite réponse à ce commentaire, Fabienne. C'est un commentaire qui a été mis sur la formation... Sous une vidéo YouTube, il y a deux semaines. C'est Fabienne Potaril. Elle me dit, bonjour René, ma fille est trisomique. Ça fait un an qu'elle fait de la peinture du pouring, acrylique. Elle regarde sur YouTube et reproduit. Je suis heureuse d'avoir vos tutos parce qu'à la base, on n'y connaissait rien du tout. C'est le hasard qui fait que j'ai fait un essai avec des peintures bon marché. À présent, on achète de la peinture professionnelle. Donc ça, c'était certainement sous la vidéo où je parlais de la qualité de la peinture, d'ailleurs. Merci pour vos tutos. Nathalie ne sait ni lire ni écrire, mais comprend tout. Donc, vos vidéos sont géniales pour elle. Elle arrive à faire des peintures avec les doigts, le couteau, le pinceau. C'est un peu plus compliqué quand il s'agit de paysages. Et moi, je suis très nul en peinture. Bravo et encore merci. Justement, je voulais parler, donc je voulais répondre à Fabienne. Et puis, surtout qu'à l'atelier, on donne des cours à l'atelier et des camps de jour l'été aux enfants. Et nous avons une jeune fille trisomique. Donc là, c'est sûr que malheureusement, c'est fini. Nous avons fini les cours, mais d'ailleurs, elle est venue lundi chercher du matériel qu'elle avait laissé à l'atelier. Que ce soit, donc, des enfants ou des adultes trisomiques, ou on a des autistes aussi, de nombreuses personnes qui sont, on va dire, qui ont un handicap, qui les empêchent de vivre chaque jour normalement. Leur quotidien est plus difficile ou simplement différent d'une autre. Ces personnes-là, moi, je vous dirais, je pense, ça c'est personnel, je pense qu'elles ont besoin d'une activité en rapport avec leurs possibilités. Mais la peinture, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. C'est une activité, un loisir, un art qui est abordable pour tout le monde. Je voudrais dire que, c'est sûr, le résultat sur la toile sera ce qu'il est, peu importe la personne qui le fait. Ce n'est pas parce que la personne est trisomique ou autre qu'elle ne va pas avoir un bon résultat sur la toile. Moi, si j'en reviens à cette jeune fille qui venait chez nous jusqu'à la semaine passée, c'était merveilleux de l'avoir peindre. D'une grande satisfaction, une personne qui est toujours très calme, très attentive à ce qu'elle fait sur sa toile, en prenant son temps, différemment des autres personnes. Mais c'est superbe, ne serait-ce que de voir ces personnes-là travailler sur leur tableau, c'est un immense plaisir que cela nous fait, que cela nous apporte et nous procure. Et lorsqu'on compare, si on veut comparer, ça nous ramène quand même les pieds sur terre. Ça nous dit que nous, là, qui n'avons pas de handicap, nous sommes très chanceux, c'est certain qu'on est chanceux, mais malheureusement, on ne se rend pas compte de cette chance-là, puis on ne profite pas de ce que nous avons, de nos capacités. Et on ne les met pas suffisamment, je dirais, nos capacités, on ne les met pas suffisamment au service de nous-mêmes ou des autres. On ne les met pas à l'épreuve. On se laisse aller dans une... dans un confort incroyable. Non seulement ces personnes arrivent à faire des beaux tableaux, des peintures magnifiques, elles sont vraiment magnifiques, magnifiques à leurs yeux, magnifiques à nos yeux, quand on sait comment elles ont été réalisées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir, parce que quelqu'un d'autre verrait cette œuvre-là exposée. Supposons qu'on fasse une exposition de fin d'année, puis toutes les toiles sont exposées. Et nous avons toutes les toiles de nos élèves, on va dire, qui n'ont pas de handicap, puis au milieu de tout ça, il y a cette toile de cet élève qui a un handicap. Les personnes qui regarderaient ces tableaux pourraient dire, ouais, il me semble que celle-là, elle est moins bien que les autres, il me semble qu'elle a manqué son tableau. Mais c'est parce que ce public-là n'a pas vu, n'était pas là pour voir la personne faire ce tableau-là. Et si elle était là et avait vu cette personne faire ce tableau-là, elle serait comme nous qui l'avons vue et qui dirait, ouais, c'est beau, c'est magnifique, il y a eu du cœur. Il y a eu du cœur qui a été mis là-dedans. C'est un tableau qui a été fait avec amour et un grand amour. J'ai, dans mes souvenirs, je me rappelle, quand je faisais des expositions dans des associations, il y avait une artiste peintre qui était exposante, qui faisait tous les symposiums, elle exposait tout le temps et elle vendait des tableaux aussi. cette personne-là avait un tout petit, léger handicap qui était qu'elle était dyslexique. Dyslexique, non pas par la parole, tu sais, d'inverser des syllabes, mais par la vue. C'est-à-dire qu'elle avait du mal à donner le coup de pinceau dans le bon sens. La courbe, elle la faisait à l'envers, par exemple. C'est un léger handicap, mais c'est un handicap quand même, et ça ne l'empêchait pas d'exposer, puis elle exposait ses toiles avec le signe de son handicap sur ses toiles, sur ses tableaux, puis c'était devenu comme son style, c'était devenu sa marque de commerce. Et ça l'avait rendu populaire, et le public aimait ça, vous voyez. Je voudrais, au travers de tout ça, donc de ce commentaire de Fabienne, ce témoignage dont je vous ai fait part de cette personne trisomique qu'on a à l'atelier, comment ces personnes-là peuvent vivre très très bien l'art, la peinture, c'est une passion pour tous, pour tout le monde. J'ai des personnes très âgées aussi, j'ai eu des personnes très 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 âgées qui faisaient de la peinture, des personnes avec des tremblements très forts et intenses. Quand c'est sur la toile, c'est pas grave, il n'y en a plus de problème. Par contre, le problème ne vient pas d'eux ni de ceux qui font. Et n'oublions pas, n'oublions pas que tout le monde, n'importe qui, même moi, pourrait un jour me trouver dans une situation d'handicap et avoir toujours le goût de faire de la peinture. Si demain, je fais un AVC, je peux avoir une paralysie d'une partie de mon corps, une paralysie cérébrale, je peux très bien me retrouver avec seulement qu'une partie de mes capacités et vouloir encore faire de la peinture. J'y pense à ça, c'est sûr, j'y pense. J'y pense même, je me suis dit un jour là, si je perds la vue, si des fois, il y a arrivé n'importe quoi, un accident, quelconque, si je perdais la vue mais que j'ai les autres sens, je me mettrais au piano. J'essayerai d'apprendre et de pratiquer le piano mais je ne resterai pas sans rien faire. C'est à ça que je pense, des fois, je me dis des choses comme ça, vous voyez, comme quoi, je vais toujours chercher le positif. Eh bien, je vous invite à garder un petit peu cet état d'esprit-là et faire la même chose et il faut se dire que si un jour on n'est plus capable de faire les choses comme on les fait aujourd'hui, il faut quand même continuer le plus possible à vivre et à vivre avec le plus de plaisir possible peu importe la situation. Ça, c'était ma petite capsule personnelle. Vous voyez, je me dévoile, vous me découvrez, vous apprenez un petit peu plus qui je suis aujourd'hui, ça me fait plaisir. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis, ça continuera de l'être. Moi, je ne peux pas changer à mon âge. J'allais me tourner vers ici, non, il n'y a pas de toile. J'aimerais quelques conseils, rapidement, quelques conseils pour vous aider lorsque vous peignez chez vous, un peu comme hier, lorsque vous vous retrouvez seul, vous n'avez plus d'aide. J'aimerais vous parler des grandes difficultés en peinture. J'ai fait des webinaires dont il y en aura d'autres, mais là, on va en programmer un, c'est sûr, dans pas longtemps, un webinaire sur milonaracademy.com, c'est gratuit, c'est malheureusement. Le dernier, on a eu un gros problème technique, il y avait des coupures de son et d'image. Celui d'avant, c'est très bien passé, celui d'avant, avant, lui, il n'a pas fonctionné du tout, on a été coupé, complètement déconnecté, on est malheureusement dépendant de la technique. Là, bon, ça devrait aller mieux pour le prochain webinaire, mais tout ça pour vous dire que dans les webinaires, je fais des sondages aussi, puis je demande quelles sont vos plus grandes difficultés en peinture. Et nous avons des milliers de personnes qui répondent à chaque fois. Vous savez, c'est lequel, quelle est la première réponse, quelle est la plus grande difficulté en peinture, de toutes les difficultés confondues, c'est laquelle, eh bien, c'est le mélange des couleurs, obtenir les bonnes couleurs. Et ça, ça ne m'étonne pas. J'en ai parlé la dernière fois, le voilà, il est encore là, mon ami, le cercle chromatique, la roue des couleurs. Il faut vraiment comprendre le cercle des couleurs, le comprendre et l'utiliser. Alors, ça n'est pas forcé d'avoir ce modèle-là avec des roulettes qui tournent. Ça n'est pas parce qu'ici, ils disent que le jaune, attendez, le jaune mélangé à ce bleu, ce bleu vert, ça donnerait ce vert-là ou autre. Donc ça, c'est vraiment, ce n'est pas le, ça n'est pas un bon guide. Il existe des livres de recettes de mélange de couleurs où vous allez avoir dessus, en mettant, pour réaliser cette couleur-là, il vous faut un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça avec des pourcentages, 10% de cette couleur, 30% de celle-là, 70% de celle-là, puis ça va vous donner ça. Ça n'est pas non plus la bonne méthode pour deux raisons. D'abord, parce que les couleurs nommées dans ces livres-là selon la marque seront différentes. Parce que lorsqu'on parle de pourcentage, c'est comme impossible à vraiment régler le pourcentage. Ça peut créer beaucoup de gaspillage. Et une fois que vous utilisez ces livres-là, que vous arrivez à faire ces recettes, vous n'apprenez pas la vraie bonne base qui va vous aider dans vos mélanges de couleurs, qui va vous permettre de devenir bon dans tous les mélanges de couleurs. Et pour ça, ça va être difficile pour moi de vous l'expliquer en quelques minutes, mais grosso modo, à propos, je vous ai mis un petit t-shirt humoristique ici. Alors grosso modo, on a vu que ça, ce sont nos trois couleurs primaires, le jaune, rouge, le bleu, les secondaires, c'est l'orange, le vert et le violet, que chaque couleur ici, on les retrouve sur le cercle chromatique dans une case en face d'elle. Le jaune est ici, le vert est là, le bleu est ici, le violet est ici, le rouge et l'orange. Et entre deux cases, on a une couleur tertiaire, donc un troisième rang. On se retrouve avec douze couleurs alors qu'ici, on a un 3 et 3,6. C'est bon ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une couleur, elle sera toujours variante vers un côté ou vers l'autre du cercle. C'est-à-dire que le jaune, il peut être plus vert, il peut être plus orange. L'orange, il peut être plus jaune, il peut être plus rouge. Le rouge, il peut être plus orangé ou plus violet. C'est le violet, plus rouge ou plus bleu. Le bleu, plus violet ou plus vert. Le vert, il peut être plus bleu ou plus jaune, etc. Ça, c'est la base. N'importe quelle couleur, je l'ai dit hier, retrouvera sa complémentaire à l'opposé. Ce qui fait que l'opposé du jaune, c'est le violet, l'opposé du vert, c'est le rouge, l'opposé de l'orange, c'est le bleu. Donc, la complémentaire du vert, c'est le rouge, la complémentaire du bleu, c'est l'orange. La complémentaire du jaune orangé, c'est le bleu violacé. La complémentaire du rouge violacé, c'est le jaune verdâtre. Et vice-versa, toujours, toujours, toujours. Voilà. À partir de là, on a une base qu'il va falloir utiliser à chaque fois qu'on fait des mélanges. Par exemple, vous voulez faire, je ne sais pas moi, le bleu d'un ciel. Si vous avez un ciel bleu, vous allez trouver cette photo, vous voulez reproduire cette couleur, ce bleu ciel qui est sur la photo. Ça fait qu'on va prendre du blanc qui n'est pas là-dessus, ce n'est pas une couleur le blanc. On va le mélanger à du bleu. Là, vous avez plusieurs bleus sur votre palette. Vous avez un bleu outre-mer qui est un bleu un peu violacé. Vous avez peut-être un bleu cérulien qui est plus verdâtre. Un bleu cobalt. Un bleu phtalo. Et c'est à vous, là, de voir votre bleu sur la palette. Vos bleus. Etendez-les un peu sur le blanc pour voir apparaître leur couleur. Parce qu'un bleu en tube, là, une noisette de couleur foncée comme un bleu outre-mer. Vous ne voyez pas la couleur. Etendez-la même un peu avec votre doigt sur la palette blanche pour voir la couleur apparaître. Et faites-le avec tous vos bleus. Vous allez voir qu'il y en a un qui est plus violacé, un qui est plus verdâtre. Vous allez peut-être dire, « Oui, mais je ne vois pas de vert là-dedans. » Non, je n'ai pas dit qu'il était vert. C'est qu'il est moins violet. Le bleu, dites-vous toujours, s'il est moins violet, c'est qu'il est plus verdâtre. Vous voyez ? Vous comprenez ? Le rouge, là, s'il est moins orangé, c'est qu'il est plus violacé. S'il est moins violacé, c'est qu'il est plus orangé. Parce qu'on est toujours là-dedans, comme ça. Et là, vous allez pouvoir identifier le bleu qui ressemblerait le plus à votre ciel. Vous regardez le ciel, la photo du ciel, votre bleu ciel, et vous posez la question suivante. Ok, ce bleu ciel, il est plutôt verdâtre ou plutôt violacé. Est-ce que j'irais plus avec un bleu outre-mer, un bleu cobalt, un bleu phtalo, un bleu céruléen, un bleu de Prusse ? Quel bleu je vais prendre, parmi ceux que vous avez sur votre palette, pour faire ce ciel ? Et là, vous le prenez, cette couleur que vous avez trouvée. Vous la mélangez avec du blanc. Ou du moins, plutôt, dans du blanc, vous mettez un petit peu de bleu. Et là, vous allez mélanger ça et vous le comparez à votre modèle. Et peu importe le bleu, vous allez dire, bon, il est peut-être trop violacé. Ah ben, j'ai pris du bleu outre-mer, il est trop violacé. Je vais mettre un petit peu de céruléen ou du bleu phtalo, qui, lui, est moins violacé. Ça va le rendre un peu plus verdâtre. Là, vous ajustez. Ah, il est moins violacé maintenant, mais peut-être il est trop bleu. Il est trop fort. Ah, attention, on arrive à quelque chose. Si c'est trop bleu, c'est trop fort. Ça veut dire qu'il faut le rendre moins bleu, donc plus gris, qu'on va diminuer sa saturation. On va neutraliser le bleu. Donc, s'il est trop bleu, c'est trop bleu. Écoutez-vous parler. Écoutez-vous, parce que vous avez la solution dans votre bouche. si vous dites que c'est trop bleu, ça veut dire qu'il faut mettre sa complémentaire, mélanger de la complémentaire dans le bleu. Et ça va le rendre plus gris. N'y allez pas avec du noir, avec du blanc. S'il faut que ça devienne plus gris, il faut y aller avec de l'orange. Mais l'orange, c'est pâle. Alors, n'oubliez pas une chose, je l'ai dit hier, tous les oranges, tous les bruns, ce sont des oranges foncées. Donc, une terre d'ombre brûlée, ça ressemblera à ça. Mettez un petit peu de terre d'ombre brûlée dans votre bleu ciel, il va devenir plus gris. Allez-y, toujours un petit peu, un petit peu, un petit peu. Un bon conseil pour vos mélanges de couleurs, faites-en toujours des petites quantités et vous cherchez des petites quantités. On fait de la recherche avec la petite quantité. Sinon, vous allez gaspiller, puis les variations de couleurs, les changements avec des grosses quantités sont très difficiles à faire, il faut en mettre plus et plus et plus puis après, on se retrouve avec un gros tas de peinture sur la palette. On n'a toujours pas atteint la bonne couleur. Puis on fait beaucoup de gaspillage et c'est plus difficile. Là, vous allez dire, ouais, mais si on ne fait pas beaucoup, qu'il m'en faut d'autres après, comment je fais ? Ouais, mais c'est là. En faisant un petit peu, vous apprenez le mélange que vous pourrez ensuite faire en plus grand. Ouais, mais si j'ai oublié ? Non, non, il n'est pas question de se souvenir. Quand on fait des mélanges de couleurs, ne cherchez pas à vous souvenir de comment j'avais fait cette couleur-là. Essayez de toujours repartir à zéro de la base, ce que je vous fais là, ce que je vous montre là. Je vais faire un bleu du ciel, je prends un bleu plus violacé ou plus bleuté. Je l'ai pris trop violacé, je rajoute un bleu plus verdâtre. Ah ben, il est trop bleu quand je mélange mon blanc, je vais rajouter un peu de brun dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, cette technique, cette méthode fonctionne et si vous le faites et refaites et re-refaites, ça va être ancré en vous vous n'allez plus jamais jamais avoir de problème pour faire vos mélanges de couleurs. Vous allez devenir une personne experte, coloriste. Mais c'est vrai, je vous le dis là, il faut le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça, c'est la couleur puis ça vient avec le temps. La deuxième plus grande difficulté, vous savez qu'est-ce que c'est ? C'est écrit, on me l'a dit, c'est pas moi, j'avais mis des... un grand choix de réponses et la plupart ont dit le manque de technique. Il est évident que si vous êtes seul, que vous devez peindre tout seul, tout le temps tout seul, vous allez manquer de technique. Moi, j'ai été autodidacte pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai peint tout seul. Et le pire, c'est que je pensais que ce que je faisais était bien. C'est sûr que à un moment donné, c'est sûr qu'au moment on pense que c'est bien, c'est bien, c'est super, on le montre aux gens. Ouais, c'est beau ce que tu fais, tout ça. Puis à un moment donné, on voit aussi, on s'intéresse plus, on voit ce que les autres font et puis on dit, ah ouais, finalement, ce que je pensais être bien n'est pas si bien que ça en comparant avec les autres, ce que font les autres. Et au bout de 10 ans, j'ai commencé à suivre des cours. Et là, en ayant des règles, des techniques, on m'a appris que dans les ombres, il faut qu'il soit plus froid, les lumières plus chaudes, on m'a appris des choses. Et là, de suite, pouf, j'ai appliqué ça dans mes peintures et ça a beaucoup changé, énormément, rapidement. Ça a fait comme une explosion de plus belles toiles d'un seul coup. Et les techniques, on n'a pas le choix, on les apprend avec les cours. Il y avait les livres. Moi, quand j'étais autodidacte, je regardais les livres. On est d'accord, je n'étais pas autodidacte sans aucun... Oui, je n'avais pas de cours, mais au moins, j'essayais d'apprendre avec les livres. Parce que la vidéo, tout ça, YouTube, ça n'existait pas. Mais là, maintenant, il y a ça. Il y a YouTube, il y a des vidéos, il y a des cours dans les écoles privées d'art, tout ça. On peut plus facilement y accéder que ça l'était avant. C'est sûr qu'il faut aller chercher quelques techniques. Le mieux, c'est avec des cours. Ça peut être aussi en approche de certains artistes peintres. Mais là, on risque plus d'avoir leurs techniques à eux. Surtout si ce sont des autodidactes qui peignent toujours de la même manière, vous risquez d'attraper leurs techniques et d'avoir un petit peu de difficulté à aller chercher d'autres choses. Il vaut mieux avoir des techniques larges, apprendre tout, le plus possible tout. Et après ça, faire notre sélection de ce qu'on aime le plus, notre synthèse, et appliquer dans notre façon de peindre ce qu'on a aimé le plus de tel professeur, tel professeur, tel professeur, ou tel cours, tel cours, telle technique, telle technique. Mais attention, il y a des techniques de base qui sont identiques et qu'on va retrouver dans tous les médiums, dans toutes les sortes de peintures, que tous les professeurs utilisent, que tous les artistes aussi, comme les harmonies colorées, la composition, ce sont des bases, ça, qu'on ne peut pas échapper. Le mélange des couleurs aussi, n'importe qui fait de la peinture, au bout d'un moment, il comprend vraiment le principe des couleurs, puis ça devient plus facile aussi. Donc c'est ça, le manque de technique, on ne peut pas, je ne peux pas vous dire, ok, vous manquez de technique, bon ben, voilà, il suffit de faire ça comme ça, puis ça y est, c'est réglé. Non, non, il va falloir apprendre, apprendre et apprendre, et puis, après ça, on l'applique, on l'applique, on l'applique, donc il y a la pratique aussi qui est nécessaire. Dans les autres difficultés, on m'a parlé du dessin, et surtout de la perspective, là encore, la perspective, c'est une règle qu'il faut aller chercher, si vous la connaissez, c'est super, normalement, vous n'avez pas de problème de perspective, si vous ne la connaissez pas, il suffit d'aller l'apprendre. Il y a des cours, on le trouve dans les livres aussi, les règles de perspective, il faut les comprendre, les apprendre et les comprendre, et puis après ça, on peut les appliquer. Les appliquer à chaque fois que c'est nécessaire dans nos tableaux. Le dessin, le dessin, à la base, c'est sûr que c'est plus nécessaire lorsqu'on va faire du portrait que quand on fait du paysage. Une maison, une grange, peut être un petit peu différente, ce n'est pas trop grave. Un portrait, on ne peut pas déplacer un oeil, avoir un oeil trop gros, l'autre trop petit, la bouche pas à la bonne place. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que le portrait, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire en peinture pour, au niveau du dessin. C'est du dessin, même lorsque je suis en train de peindre, j'ai mon pinceau à la main, il y a de la couleur au bout de mon pinceau. Dans mon cerveau, dans mon esprit, je suis en mode dessin, je fais du dessin, c'est-à-dire que j'observe et je fais ce que je vois le plus possible comme je le vois. La base du dessin, c'est ça, c'est travailler avec le côté droit du cerveau. J'étais en train de chercher que donc à droite ou gauche ? À droite. Côté droit du cerveau et faire les choses telles qu'on les voit sans utiliser la mémoire ou le souvenir. Donc, il faut vraiment limiter, limiter le plus possible l'enregistrement des formes qu'on voit pour les appliquer sur notre papier ou notre toile. Donc, on va chercher à relever des proportions sur notre modèle et les appliquer sur notre tableau. Mais une par une. Je vois ça, par rapport à ça, c'est comment ? C'est grand comme ça. Je le mets ici. Je vais voir autre chose. Mettons, cette inclinaison, elle est comme ça, je la fais comme ça. Après, il y a ça, c'est comme ça, je la fais comme ça. Vous voyez ? Une chose à la fois, pas deux. parce que sinon, on emmagasine et là, ça ne fonctionne plus, on utilise le cerveau, la mémoire. Il ne faut pas utiliser la mémoire. Question d'observation et de placer ça sur le tableau. Il y a des personnes pour qui ça va être très difficile, voire même impossible. Il y a des personnes qui sont toujours dans le le pensée, le souvenir, l'imaginaire et il y a des personnes qui sont complètement l'opposé. Mais ça, ça n'est un défaut ni une qualité pour personne plus que l'autre. C'est tout à fait normal, c'est un certain équilibre entre les côtés du cerveau, entre les personnes. On n'y peut rien. J'ai déjà eu des élèves à l'atelier qui ne pouvaient pas dessiner, qui n'ont jamais pu dessiner, qui ne pourront pas dessiner, à moins d'utiliser des outils spécifiques comme la mise au carreau, par exemple. Ça, ça va aider énormément. Quand j'ai suivi des cours à l'université, je me rappelle dans un cours de dessin, il nous avait fait faire la chose suivante et c'est assez bizarre. Moi, je l'ai fait faire à des élèves après à l'atelier. Dans une feuille de papier comme ça, on faisait une petite fenêtre rectangulaire. Puis on posait ça, mettons, sur la page d'un catalogue et on devait dessiner en plus grand sur un papier ce qu'on voyait à travers cette fenêtre. Et tous les dessins étaient parfaits. sauf que jamais personne ne savait ce qu'il dessinait. On ne savait pas qu'est-ce que c'était. Ça fait que c'était parfait. Si on agrandissait plus la fenêtre suffisamment pour qu'on voit et qu'on comprenne ce qu'on dessine, admettons, je ne sais pas moi, le chapeau du monsieur, le parapluie de la madame ou autre, là, c'était fini, les dessins ne fonctionnaient plus. Vous voyez, simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on dessine, c'est plus facile que lorsqu'on sait ce qu'on est en train de faire. Donc, à quel point le cerveau et la connaissance de ce qu'on est en train de faire peut vraiment nous empêcher de faire un beau dessin. C'est pour ça qu'il faut faire abstraction de ce que l'on dessine, de ce que l'on sait pour ne faire vraiment ne dessiner que ce que l'on voit et c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne bien de cette manière-là. Une grosse difficulté aussi, c'est donner de la profondeur dans un tableau. Donner de la profondeur dans un tableau, il y a plusieurs façons de le faire. Je pense, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur YouTube. C'est d'abord d'utiliser les perspectives, les lignes de perspective, qu'on appelle ça la perspective linéaire. Vous avez un chemin qui est très large à l'entrée du tableau qui finit tout petit là-bas au fond. Ça nous fait rentrer dans le tableau. Ça donne la profondeur, un chemin, une rivière, des rangées d'arbres, tout ce qui rétrécit une maison, un coin de maison, un côté de mur, tout ce qui rétrécit en rentrant dans le tableau, ça va nous emmener à l'intérieur. Ça donne déjà de la profondeur mais à ça, il faut ajouter aussi une perspective aérienne. Et ça, c'est très simple à réaliser. C'est tout ce qui est loin doit être plus pâle, plus bleuté, plus froid et des contrastes moins forts. C'est-à-dire que toutes les parties les plus foncées seront plus pâles lorsque c'est loin. Et tout ce qui est en avant, près de nous, dans les avant-plans, on va foncer beaucoup plus les foncés et on va réchauffer les couleurs et les rendre plus vives. On avive les couleurs dans les avant-plans, on augmente les contrastes et dans les arrière-plans, on diminue les contrastes, on ternit les couleurs puis on refroidit aussi. Déjà, avec ces deux outils-là, on a de la profondeur dans le tableau. En plus de ça, après, d'augmenter la diminution du détail, donner de la profondeur par le linéaire, tout ça. Alors, c'est important parce que moi, j'ai vu beaucoup de tableaux où des personnes mettaient le même vert du feuillage là-bas au fond qu'en avant. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment refroidir, mettre des feuillages plus bleus en arrière-plan et plus kaki en avant-plan. Vous voyez, plus chaud. Et là, ça va fonctionner, ça va vraiment donner de la profondeur dans le tableau. C'est une des méthodes. Lorsqu'on fait, par exemple, une nature morte ou un portrait, c'est mieux, à l'inverse, de mettre un fond plus foncé à ce moment-là. Mais attention, ça n'est pas une grande profondeur parce que lorsqu'on met des arrière-plans bleutés l'atmosphère interposée, les millions de particules, les milliards de particules d'humidité qu'il y a dans l'air, c'est ça qu'on essaie de représenter et c'est ça qui donne la profondeur. Une autre difficulté dont on m'a parlé, c'est la créativité. Comment être plus créatif ? Comment abandonner, laisser un peu de côté la représentation du modèle pour apporter une interprétation ? Ça aussi, c'est... Lorsqu'on débute en peinture, on a tendance toujours à reproduire ce qu'on voit comme on le voit. On n'interprète pas, on fait les choses comme... C'est sur le modèle. Pourquoi ? Parce que qui est-ce qui me dit ce que je dois faire ? C'est le modèle. Je n'ai que le modèle, que la photo pour me guider, pour que je puisse mettre les choses sur ma toile. et interpréter, devenir créatif, c'est interpréter, c'est apporter sa touche personnelle. C'est difficile au début. Par contre, il y a un moment donné où on a vraiment envie. Et ceux qui me disent ça, la difficulté, c'est la créativité, c'est parce qu'ils ont commencé à avoir envie de quitter la copie du modèle pour s'en aller vers quelque chose d'un peu plus personnel. Moi, je vous dirais, si vous voulez, en arriver là, il faut changer sa façon de peindre. Par exemple, vous pouvez choisir un pinceau toujours trop gros. Plus gros que celui que vous auriez pris normalement. Vous êtes prêt à peindre, vous dites, allez, maintenant je vais peindre, je prends mon pinceau, je vais commencer à donner mes coups de pinceau sur toi, je dis, non, hop, je quitte ce pinceau que j'allais prendre, j'en prends un plus gros. Et je m'oblige à y aller avec ça. Et vous pouvez, par exemple, garder ce même pinceau pour faire tout le tableau. Du grand ciel à la petite étamine dans la fleur. Vous voyez ? Toujours le même pinceau. Vous ne changez pas. Donc, vous ne pourrez pas faire les petits détails. C'est impossible. Et là, vous allez devoir travailler avec juste des petites touches de pinceau, le même pinceau. Et un grand ciel, ça sera des petites touches aussi. Finalement, vous allez avoir un tableau qui va se retrouver créatif, qui va avoir un style. C'est une méthode. Vous pouvez vous imposer des choses, devenir créatif. Par exemple, sur ma palette, je ne vais prendre que les trois couleurs primaires et le blanc pour faire mon tableau avec. Ou alors, encore plus créatif, sur ma palette, je vais prendre seulement deux couleurs complémentaires et le blanc. En mettant rouge, vert, blanc. Et là, vous devez faire un paysage. Attends, il y a le ciel bleu. Comment je fais le ciel bleu ? Débrouille-toi. C'est sûr que votre ciel, il ne sera pas bleu. C'est sûr que ça va être différent, ça va être créatif, c'est certain. Au moins, commencez votre tableau comme ça, vous faites tout, la première couche, la deuxième couche, puis après, vous dites, OK, je m'autorise une troisième couleur, ou peut-être le noir. Je prendrais du noir, rouge, vert et noir, et puis je me débrouille. On peut faire des choses comme ça. Ça, ce sont des exercices qui peuvent vous amener à devenir plus créatif. Changer, passer du pinceau au couteau, utiliser certaines méthodes. J'en donne beaucoup. J'avais fait un webinaire sur la créativité comme ça aussi. Comme on l'a vu hier aussi, vous pouvez utiliser des méthodes que j'ai décrites hier pour rendre, par exemple, paysage urbain, le rendre, passer du réalisme à l'abstrait, paysage abstrait ou contemporain. Changer vos outils, changer vos façons de travailler. C'est sûr que si on veut devenir créatif, il faut avoir l'esprit large et accepter tout ce qui n'est plus, qui n'est plus normal, finalement, qui n'est plus réaliste, qui n'est plus normal du tout, du tout. On peut faire des collages sur la toile, mettre des textures. On peut faire des textures qui suivent le sujet, des textures qui ne suivent pas le sujet. Ouf ! Je pourrais vous donner une recette comme ça de choses à faire pour devenir plus créatif lorsqu'on fait de la peinture. vous pouvez booster les couleurs au maximum. Comme j'ai fait dans un tableau, j'avais fait une peinture une marine très créative à partir d'une photo que j'avais prise au Gros du Roi dans le Gard. Je suis parti d'une photo et puis, je vous la montre là si je peux faire ça. Elle est un petit montage. Allez, très peu. Je vous montre la photo du tableau, de la photo, pardon, et là, le tableau qui est extrait de cette photo-là que j'ai peint d'après cette photo-là. Vous voyez, cette photo, il n'y a plus aucun rapport. Ça, c'est créatif. C'est parce que j'ai donné un style à ce sujet-là. Donc, vous voyez, je l'ai très simplifié. Sur le mur de la maison, il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a plus de texture. Il n'y a plus rien. On a enlevé tous les détails. On a laissé seulement les éléments principaux. J'ai fait un fond bleu outre-mer sur le tableau au complet. Puis, après, je suis venu dessus peindre les éléments les uns par les autres, par tâches, tâches très colorées. Vous voyez, j'ai suivi un modus operandi pour aller chercher un fini complètement différent du réalisme, tout simplement. Voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Alors, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'abord et surtout une très très bonne santé, que vous restiez en forme. C'est le plus important. Et j'espère que cette petite vidéo vous apportera un petit peu de chaleur, un petit peu de réconfort dans votre foyer et devant votre tableau, devant votre peinture. Merci beaucoup et pourquoi pas à demain. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.